Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy Il y a tellement de choses que le Seigneur permet de faire dans l'Église, mais la puissance de la parole de Dieu, la puissance de l'Évangile est la chose la plus importante pour tout chrétien. Je vais lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. Donc c'est une lettre écrite par Paul de la part de Silas, de la part de Timothée et de sa part. Et il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu « Que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Vous avez reçu l'Évangile non pas comme la parole des hommes, mais ce qu'elle est réellement. C'est ça que nous avons besoin de saisir. Ce que est vraiment la parole de Dieu. Ce n'est pas des mots, des paroles qui sortent simplement de la bouche des hommes. Mais la parole de Dieu, Paul veut faire comprendre qu'elle travaille dans notre vie, qu'elle fait une œuvre dans notre cœur. qu'elle exerce une puissance surnaturelle que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre. Elle exerce cette puissance dans la vie de tous ceux qui l'acceptent, qui la reçoivent, qui se soumettent à elle. C'est-à-dire qu'elle fait une œuvre que l'homme ne peut pas comprendre dans le cœur. Elle fait une œuvre. Elle est puissante. Et nous avons besoin de comprendre ce que c'est que cette parole. Quand on parle de la parole de Dieu, la Bible, c'est vrai. C'est des Écritures, noir sur blanc. mais c'est une puissance extraordinaire qui travaille dans la vie de ceux qui sont prêts à se soumettre à l'écouter, à obéir. Qui viennent pour entendre avec une foi dans leur cœur de ce que ça peut produire dans leur vie. De ce que ça peut emmener comme changement. Comme redressement. Comme encouragement. Comme direction. Il y a une force surhumaine, surnaturelle qui nous emmène à changer de direction, changer le cours de notre vie, changer notre manière de voir, changer nos pensées, ramener nos cœurs vers Dieu, bouleverser notre vie, nous secouer, nous emmener à nous humilier. Toute cette force surnaturelle demeure dans la parole de Dieu. Quand on réalise que quand Dieu a parlé, le monde est venu en existence. Dieu n'a fait que dire. C'est tout ce qu'il a fait. Il a dit. Il a prononcé certaines paroles. Et des choses se sont créées. Ce que nous voyons autour de nous, dans la nature, ça a été le produit de la parole de Dieu. Et c'est la même parole. Il n'y a rien qui a changé. Rien. Parce que Paul veut nous faire comprendre que ce n'est pas la parole des hommes. Ce n'est pas la parole des hommes. C'est la parole de Dieu. Qui oeuvre, qui travaille, qui fait des miracles. Qui change. Vous venez à l'église, vous avez une certaine manière de voir. Il se peut. Il se peut qu'on ait une certaine manière de voir. Et puis, quand la parole de Dieu vient, parce que nous avons disposé notre cœur. et que nous croyons par la foi ce qu'elle est. Et que nous avons une attitude comme quoi, que nous sommes prêts à nous soumettre. et de ne pas nous tenir sur notre position. La parole de Dieu peut renverser toute forteresse. Vous pouvez rentrer ici avec votre cœur plein d'abertume contre un frère et ressortir de là complètement libéré. complètement libéré. Et quelqu'un peut s'asseoir à côté de vous pendant 30 minutes pour essayer de vous expliquer ce que c'est que la repentance, ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi, pour quelles raisons. c'est pas bon de garder ça dans son cœur. Vous connaissez tout le système. Hein ? On peut passer tellement de temps à expliquer. C'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas une explication. C'est pas une étude pour comprendre. Il faut disposer notre cœur et comprendre qu'on est ce qu'on est, on vient dans la présence de Dieu, dans notre faiblesse, notre manquement, là où nous sommes, tels que nous sommes. C'est pas ça qui compte pour Dieu. Dieu ne cherche pas simplement des gens très spirituels. Il cherche des cœurs, il cherche des hommes, il cherche des femmes qui sont prêts à ouvrir leur cœur, à écouter, à s'humilier, à se soumettre à sa parole. Si on peut simplement comprendre qu'est-ce que c'est que cette parole ? La parole de Dieu. C'est pas pour être appris par cœur. Elle travaille. C'est surnaturel. Personne ne peut comprendre les miracles que ça peut faire, comment ça se produit. Qui peut comprendre cela ? Personne ne peut comprendre. mais ça travaille en profondeur. Ça va dans la profondeur des cœurs. Ça va à la racine même des choses. Ça a la puissance de déraciner la racine la plus solide, dure, profonde. En un seul instant, si on est prêt à disposer notre cœur et venir dans sa présence et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire pour moi aujourd'hui ? J'ai la foi. Comment tu es venu là ce matin ? On peut venir là dans une attitude tellement religieuse. Dimanche matin, on va à l'église. Dimanche matin, on va à l'église. Merveilleux. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Il faut venir. Pour la bonne raison que je vous parle. Hein ? Ben oui. Mais comment on vient ? Dans quelle attitude on vient ? Hein ? C'est la clé de tout. Une attitude de soumission. D'acceptation. On vient dans la présence de Dieu et on écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a pour moi ? Quelle est la partie que Dieu veut me parler, veut m'instruire ? Il faut être prêt. Je crois que l'évangile que nous entendons est le fondement qu'il y a dans notre vie. Nous ne devons pas permettre à ce qu'une seule parole qui est prononcée derrière un pupitre nous laisse une blessure. Il y a des fois j'entends des gens me dire Frère Mickey vous savez si vous avez parlé à une seule personne ce matin c'est à moi. Je me dis mais écoutez bon ça va quand j'espère que j'ai parlé à plusieurs que... c'est bien c'est bien mais d'autre part il faut faire attention c'est bien ça va il y a des gens ça va c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a peut-être ça va c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Complètement Amen 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 Venir Hier on était à table On était en train de manger du riz On était très contents On était en train de manger On était en train de manger On était très contents C'est comme ça qu'on fait On ne continue pas à mélanger le coup de chamangre avec le reste C'est pas bon Mais dehors Ils mangent le reste Ils mangent le reste Par quelque chose qui vient de nous déranger Mais relâchez Fini Assez Bête C'est trop C'est trop Enfantin ce truc là C'est enfantin Il faut grandir Il y a suffisamment de fondements dans notre vie Pour comprendre Que Dieu peut-être permet Certaines choses Je ne dis pas que j'ai raison D'avoir dit des paroles Qui ne doivent pas être dites C'est pas ce que je dis Mais il y a des situations Où Dieu permet Que les choses soient faites Pour pouvoir aider certaines personnes A gérer leur propre vie spirituelle C'est possible ça aussi Alors dis merci Tu es ainsi frère Mickey Ben oui Dis merci C'est comme ça Au lieu d'en vouloir au frère Ou la soeur Ou c'est pas qui qui t'a dit quelque chose Mais non Prends tout ce qui est bon Prends C'est pour ton bien La parole de Dieu est puissante Puissante Ça dépend ce qu'on veut faire avec Si les hommes ajoutent une parole quelconque Ne prends pas C'est ça de côté Mange le reste Amen Il faut grandir Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui Qui sont Perdues Perdues parce que Ben Ils ont accepté quelque chose Une parole Et ça ne les a pas plus Ça ne les a pas plus Ils ont gardé Au lieu de relâcher simplement Alors la prochaine seconde La prochaine seconde Relâcher Et prendre tout le reste qui vient Ils gardent ça sur leur coeur Et ils pourrissent leur vie Et souvent ils vont pourrir les autres après Ils vont parler contre le frère Contre la soeur Mais ça ne sert à rien Parce que tu n'es pas en train de construire Tu es en train de détruire Mais nous voulons construire Construire avec des gens qui sont faibles Qui font des erreurs Hein ? Non ? Vous comprenez qu'on fait des erreurs ? On fait des erreurs On passe à côté On dit ce qu'il ne faut pas de temps en temps Mais ok ça va Le Seigneur voit les coeurs C'est ça qui est important Et nous Ben nous aussi Ben on a besoin de Permettre au Seigneur De gérer un petit peu Qu'on n'a pas besoin de se lancer dans des choses Qu'on n'a pas besoin de se lancer Mais ça aussi c'est possible Ben on apprend tous On grandit tous dans cette affaire Et puis on garde nos coeurs clairs Et on n'a pas besoin de perdre du temps À s'asseoir et à expliquer toutes les mêmes choses C'est pas la peine d'expliquer pendant des heures Pourquoi, 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 pourquoi Pourquoi tu as fait ça, tu as fait ça Tu n'aurais pas dû faire ça Mais laissez-moi On ne va pas perdre notre temps quand même Il y a des choses plus importantes dans la vie Pour grandir Hein ? C'est un chemin ça Ça fait partie du chemin tout ça Hein ? C'est comme ça, vous êtes d'accord ? Hein ? Donc il n'y a aucune raison pour quelqu'un Et quoi que ce soit Contre quelqu'un Dans cette église Tu n'as pas le droit C'est pas une loi, mais tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit C'est pas ton appel C'est pour tous ceux qui ne comprennent pas l'évangile C'est pour tous ceux qui marchent sur des chemins qui sont larges Et qui vivent leur vie comme ils veulent Mais non Nous, on n'est pas appelés à faire cela On a reçu l'évangile On se connaît Qu'on a besoin de faire face à toutes ces choses-là On va faire face à toutes ces choses-là On a besoin de les gérer comme il faut dans l'esprit Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord ? Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ? Hein ? Comme ça, on va grandir On va pas s'en faire Hein ? Ok ? Donc tu as un frère à côté de toi Il est faible dans certains domaines de sa vie Il va faire des erreurs Tu as des prédicateurs aussi qui vont passer à côté Mais ça va, c'est ok On va grandir, on va continuer On va servir le Seigneur On va pas laisser des bêtises venir nous déranger Vous êtes d'accord avec ça ? Amen Donc on va préserver notre cœur Moi je connais beaucoup de gens Beaucoup de chrétiens Qui portent certaines choses Certaines situations Une certaine parole Ils se sont éloignés Hein ? Ils se sont éloignés aujourd'hui Parce qu'ils ont pris ça au sérieux Et ils se sont laissés affectés par la chose Par la parole qui a été dite Par la situation Au lieu de se servir de cela Pour grandir Et construire Allons grandir Allons sortir d'être des enfants Et devenir des hommes de l'esprit Alléluia Amen Donc si j'ai dit quelque chose Qui est un petit peu à côté Ça va ? C'est ok pour tout le monde ? Ne m'en voulez pas pour ça ? Venez me voir si vous voulez On aura le temps Peut-être dans 30 secondes Pas plus Moi j'ai pas plus de 30 secondes Pour se régler ces problèmes Je vais pas prendre de rendez-vous avec vous Ok ? Donc on grandit On est d'accord ? On est content quand on voit nos enfants grandir Non ? On est content quand on voit nos enfants grandir Et qu'ils ne nous restent pas les mêmes En train de tourner à quatre pattes Et ne jamais pouvoir marcher Alléluia ! Merci de nous avoir suivis A bientôt ! Pour plus d'informations Visitez le www.ctmi.org Sous-titrage ST' 501